Bonjour et bienvenue, nous allons reparler de Anthem, nous allons parler de la 1.0.4, de la nouvelle mise à jour qui va arriver la semaine prochaine. Du coup c'est plus le 22 mais c'est fin mars. Donc j'ai remis sur ma chaîne le stream entier des développeurs, moi je faisais la traduction pour le chat pour ceux qui ne comprenaient pas tout ça. Et après j'en ai parlé à la fin, j'ai mis une annotation sur tout ça si vous êtes intéressé de voir ma réaction à chaud en fait ce que j'en pensais. Mais j'ai pris 10 points que je voulais intensifier et je voulais en parler. Donc pour un résumé, alors déjà, est-ce qu'ils ont sauvé Anthem, oui ou non ? Je dirais que Anthem a été sauvé de justesse. Est-ce que c'est le meilleur jeu de l'année ? Non, toujours pas, calmez-vous, calmez-vous, c'est toujours pas le meilleur jeu de l'année. Mais on va dire que depuis le problème des forteresses qui était impossible, j'ai vu tout le feedback, tous les commentaires, tout ça. Tout le monde était d'accord avec ce que je disais, c'est que maintenant les forteresses étaient un calvaire pas possible à cause du fait que tout le monde zappait le boss, etc. Donc à partir de ça, en fait à ce moment-là, t'enlèves les forteresses, t'as plus que les parties libres, ou alors les forteresses en GM1, difficile, normal et facile. Donc en gros, il reste plus rien dans le jeu. Le jeu est déjà, il y a très peu de contenu en fin de jeu, donc du coup si vous enlevez déjà encore un truc, le jeu était mort. Honnêtement, le jeu allait directement dans le mur. Maintenant, nous allons parler des 10 changements. Alors, je vais parler des nouveautés et des fixes qui vont être rajoutés, donc avec la 1.0.4. Donc déjà, comment marchent les coffres ? Donc maintenant, on le sait, c'est une seule clé par jour qui va être donnée dans une mission journalière à faire. Donc c'est sympa, du coup en fait on va avoir des gens, des fois ils ont des clés, des fois ils l'ont plus. C'est grave ou pas ? Est-ce que des gens vont profiter de ça ? Bah du coup non, parce que tout le monde est bloqué à une clé. C'est pas comme si quelqu'un allait farmer 30 clés et qu'une personne n'allait rien farmer du tout. Là, on est limités tous à une clé, donc il n'y a plus de problème. Donc bon, c'est pas très grave non plus. Après, ils ont rajouté le fait qu'il n'y aurait pas de doublons. C'est impossible d'avoir des doublons, donc on aura toujours à chaque fois des nouvelles choses, donc chaque jour. Donc encore une fois, ça rajoute un petit truc à faire à chaque jour, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de jouer 5 ans en thème par jour, même si c'est pas possible. Il suffit de faire vos quotidiennes, vous récupérez la clé, vous faites un donjon, vous ouvrez le coffre et basta. Donc c'est plutôt sympa, voilà, c'est plutôt sympa comment ça marche du coup. Il n'y aura pas de problème en tout cas, il n'y aura pas de problème entre les joueurs. Donc ça c'est réglé, c'est bien. Alors après maintenant, je veux parler directement des plus gros problèmes. Donc pourquoi ils ont sauvé Anthem ? Alors encore une fois, je vais faire un bref récapitulatif. Le problème, c'est que les gens maintenant partaient en GM2, GM3, ils ouvraient les deux coffres et après ils quittaient. Donc le boss, il était laissé comme ça. Et le problème, c'est que si vous lancez une forteresse seule, vous allez directement tomber devant le boss et vous ne pouvez rien faire. Parce que vous êtes seul, les gens commencent à venir, à rejoindre, à quitter, rejoindre, quitter. L'instance, elle reste ouverte pendant 30 minutes, 1 heure. Et c'est impossible de rejoindre des forteresses du début. C'était un très très gros problème dans Anthem, c'est pour ça que je disais que le jeu était mort. Le jeu allait directement dans le gouffre, c'était impossible de le récupérer. Mais ils l'ont récupéré, donc c'est bien. Donc maintenant, vous ne pouvez plus rejoindre les forteresses une fois qu'elles ont dépassé 2 minutes en fait. Elles s'ouvrent et si elles dépassent les 2 minutes, ce n'est plus possible de rejoindre cette forteresse. Donc du coup, ça y est, c'est fini. Vous ne pouvez plus rejoindre au boss, vous ne pouvez plus rejoindre au milieu, vous n'allez plus être planté devant le boss. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors après, est-ce que les gens vont quand même quitter ou pas ? Alors, personnellement je pense que oui, mais ils ont fait des rajouts. C'est-à-dire qu'avant, la table des loot par rapport aux boss, les légendaires n'étaient pas comptés dedans. Donc vous voyez que tous les gens, à chaque fois, parce que j'en ai eu, enfin tous les gens, j'ai eu 2-3 commentaires sur genre 300 commentaires. Mais ça me marque à chaque fois, ces commentaires en disant, oh mais oui, il y a des légendaires sur les boss. J'attends toujours mes screenshots. Encore une fois, la dernière vidéo, j'en ai parlé. Les gens ne m'ont toujours pas donné de screenshots. J'attends toujours ces screenshots pour voir les légendaires sur les boss. Et les développeurs l'ont dit eux-mêmes. Allez voir l'autre vidéo si vous êtes curieux. Les développeurs l'ont dit eux-mêmes. En fait, le système d'avoir bloqué des magistraux, enfin des magistrales, sur les boss à 100%, GM1 et GM2, GM3, ça bloque le fait de recevoir des légendaires. Ils l'ont dit eux-mêmes en fait. Le fait d'avoir mis du 100% orange, ça bloque le fait de recevoir de l'or. Ce n'est pas possible d'avoir de l'or sur un boss. Et là maintenant, ils ont changé. Donc la table des loot est plus grande. Et du coup, vous allez pouvoir recevoir un légendaire. Alors encore une fois, il faut voir le taux de drop. Il faut voir encore si les gens vont continuer à farmer les 2 coffres. Est-ce que c'est plus rentable de faire 2 coffres ? Ou alors est-ce que c'est beaucoup plus rentable maintenant de faire 2 coffres et le boss ? Je ne sais pas trop. On verra ça. Mais en tout cas, maintenant, il y a vraiment un but de faire le boss. C'est le légendaire. On peut avoir du légendaire, c'est officiel. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Pour les missions, pareil. Vous vous rappelez les missions qui étaient buggées ? Donc ça, c'est le troisième point que je voulais exposer. Les missions qui étaient buggées, où c'est que du coup, vous rejoignez la mission buggée. Vous ressortez, vous attendez genre 5 minutes, vous relancez, vous retombez encore sur la même mission. Parce qu'elle reste ouverte indéfiniment. Parce que les gens arrêtent de rejoindre tout ça. Et bien là, maintenant, les missions vont être bloquées à 15 minutes. Une fois qu'elles dépassent les 15 minutes, vous ne pouvez plus les rejoindre. Donc c'est impossible de tomber, de tourner en rond sur la même mission qui est buggée. Ne pas pouvoir faire, par exemple, des matchs rapides ou des trucs comme ça. Ou rejoindre une mission qui est buggée. Voilà. Ce n'est plus possible. Donc voilà, franchement, ils ont fixé les deux points les plus gros du jeu. Les plus tueurs, en fait. Parce que ça allait vraiment tuer le jeu, de ces problèmes-là. Donc ça a été résolu. C'est vraiment bien. Donc c'est les forteresses et les missions qui sont buggées. Et voilà, maintenant, le boss donne aussi des légendaires. Donc j'espère qu'il n'y aura plus de gens qui farmeront seulement les coffres. Alors en tout cas, franchement, si vous le faites ça, vous jouez comme vous voulez. Je n'ai rien à dire, je m'en fous. Mais ne le faites pas en pick-up. Ne partez pas quand vous êtes en pick-up. Ne soyez pas connards, quoi. Honnêtement, vous êtes là en communauté. Si vous le faites avec des amis, d'accord. Mais si vous le faites comme ça et que vous laissez les trois mecs en plan, c'est vraiment une attitude de merde de faire ça. Donc le quatrième point. Donc les boss peuvent dropper maintenant des légendaires. J'en ai parlé. Le cinquième, plus d'objets... Alors, ils ont parlé de le fait d'avoir plus d'objets différents dans les coffres. Ils ont même parlé d'avoir de sorte de braise. Genre des bundles de genre de 20 braises, un truc comme ça. C'était un peu confus parce qu'il faut un peu voir ce que ça va être vraiment dans la mise à jour. Mais voilà, ils ont parlé de ça comme quoi les coffres pourraient contenir plus de choses. Genre une table plus vaste dans les drops. Donc peut-être plus, comme je disais, peut-être des parties d'armure. Vous savez, pour le craft et tout ça. Donc il faudra voir encore ça. Mais ça, c'est un peu trouble encore. Mais on verra ça. Après, ça par contre, ça touche que la version PC. Donc ils ont rajouté les options de FOV. Donc le champ de vision sur PC. Alors j'ai regardé un peu. Honnêtement, je le trouve vraiment bien. Car en fait, il y a plusieurs options de FOV. Il y a le FOV quand vous êtes dans l'eau, quand vous nagez. Il y a le FOV quand vous volez en l'air. Il y a le FOV quand vous êtes à terre. Il y a plusieurs différents de FOV. Donc la caméra, en fait, va zoomer ou dézoomer par rapport à votre choix de FOV. Donc bon, oui. Alors je dis des mots, mais ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour beaucoup de gens. Imaginez, vous vous êtes sur le sol. Bon, votre caméra a une certaine distance. Mais quand vous volez et que vous voulez un peu regarder, par exemple, en freeplay le paysage et tout ça, vous pouvez mettre en sorte que le FOV soit plus large. Donc du coup, pardon, la caméra va s'élargir, va s'éloigner de votre personnage. Donc vous allez pouvoir voir beaucoup plus de paysages. Et après, quand vous retournez sur le sol, la caméra va se rapprocher un tout petit peu ou alors extrêmement proche de votre personnage. C'est comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment bien de ne pas avoir seulement rajouté un FOV basique pour tout, qui est en global tout, en fait. Mais avoir différentes options, en fait, de FOV. Une fois à terre, une fois dans l'eau, une fois en l'air. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est... Honnêtement, pour moi, bon, je n'ai pas vu le FOV à la sortie du jeu. Je pensais qu'il n'allait pas venir. Mais maintenant, il est là. C'est bien. Et le fait d'avoir fait différentes options, c'est vraiment, vraiment cool. Maintenant, aussi, il y rajoute des missions légendaires. Donc maintenant, on sait comment ça va se passer. Les missions légendaires, ce sont des missions d'histoire qui va changer à chaque jour. Ça va être une mission différente. Donc ça va être d'une certaine difficulté quand même. Et à la fin de ces missions-là, qui sont du coup de l'histoire et tout ça, vous allez pouvoir les refaire. Alors, je ne pense pas que tout ce qui est forteresse va être mis dans ces missions légendaires. Ça va surtout être des missions d'histoire, tout simplement avec des cinématiques et tout ça. À noter que les cinématiques, on ne va pas pouvoir les passer. Ça, c'est un peu con. Mais en tout cas, une fois que vous les faites, à la fin, vous avez un coffre avec des objets, avec des récompenses. Donc voilà. Personnellement, je ne trouve pas ça énorme, énorme. Honnêtement, je n'ai rien à dire dessus pour le moment. Ça n'a pas l'air ouf. Mais bon, voilà. C'est du rajout. Donc du coup, vous allez pouvoir de temps en temps refaire des missions d'histoire. C'est plutôt sympa. C'est pour certains qui veulent revoir des cinématiques ou des trucs comme ça. Voilà. Alors après, il y a des... Alors, c'est ou un nouveau ou une refonte de certains composants. Mais en tout cas, à un moment, il a dit un exemple. Par exemple, il y a un composant pour le fusil à pompe. Si vous tirez, si votre cartouche de fusil à pompe, si genre il y a par exemple 7 plombs qui touchent l'ennemi, ça va lui mettre un debuff d'acide. Donc ça va lui mettre automatiquement l'acide. Donc apparemment, je n'ai pas trop bien compris si c'était des nouveaux ou alors la refonte des anciens composants. Vous savez, les composants, par exemple, pour fusil à pompe, qui vous disent augmentent les dégâts de 15% et augmentent le taux de munition de fusil à pompe que vous pouvez porter. Donc voilà, c'est ou des nouveaux ou des refontes. Mais en tout cas, ça, ça a l'air plutôt sympa. Ça peut faire des builds assez intéressants. Par exemple, si vous n'avez pas d'acide pour votre javelin, si vous n'avez pas d'habilité qui fait l'acide, du coup, vous allez pouvoir prendre ce composant-là, le mettre, utiliser un fusil à pompe, et là, du coup, vous aurez l'acide. Donc voilà, ça laisse toujours des possibilités pour faire différents builds. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment le but du truc. C'est pour avoir plus d'options pour jouer. Après, il y a un gros point aussi qui est très important. Neuvième point, plus de chargements pour aller à la forge. Donc ils ont complètement enlevé les chargements pour aller à la forge. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment un truc... Honnêtement, je ne pensais pas du tout le voir parce qu'enlever les chargements dans un jeu vidéo, c'est extrêmement compliqué. S'il y a des chargements, c'est pour une raison. Je sais qu'il y a les limitations des consoles et tout ça, et je pense qu'en thème, on a souffert un peu, même sur la version PC. C'est pour ça qu'ils auraient dû prendre une nouvelle équipe. Normalement, quand on fait les jeux, c'est une équipe sur les consoles et une autre équipe sur les PC. Mais bon, bref, ils n'ont pas fait ça. Mais là, du coup, ils ont pu enlever complètement les temps de chargement pour aller à la forge. Donc c'est instantané. Par exemple, vous arrivez à la fin de votre mission, vous faites R sur PC, sur clavier. Hop, il n'y a pas de chargement, c'est directement à la forge. Si vous êtes à Fort Tarsis, vous allez dans forge, ça s'ouvre direct. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense que pour le futur, ça peut développer, genre peut-être moins de temps de chargement. Genre peut-être pas du tout, ça m'étonnerait, bien sûr. Mais c'est un bon point, c'est un bon point. C'est honnêtement quelque chose que je ne pensais pas voir, enlever un temps de chargement. Mais ils l'ont fait. Donc vraiment un très très bon point, ça, pour le coup. Et après, ils ont parlé, parce que, bon, je vais en parler de ça aussi, parce que beaucoup de gens, en fait, m'ont demandé et voulaient en savoir. C'est par rapport à la cache, le nombre d'objets dans la cache, donc c'est limité à 250. Est-ce qu'ils vont l'augmenter plus tard ? Donc ils sont au courant, ils le savent. Il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé ça, même moi, j'en ai parlé tout ça sur les forums et tout. Donc ils le savent. Pour l'instant, ils ne le font pas. Donc plus le jeu va vieillir, donc, va vieillir dans le bon sens, je veux dire. Plus ils vont rajouter du contenu, tout ça, plus avec des nouveaux objets, on va avoir de plus en plus de place. Mais encore une fois, je répète toujours la même chose, et eux, ils l'ont dit aussi. C'est lié aux serveurs, évidemment. On ne peut pas avoir une cache illimitée, on ne peut pas avoir une cache de 3 milliards d'objets chaque joueur, parce que sinon, les serveurs ne suivraient pas, les serveurs lageraient, les serveurs cracheraient. C'est normal, c'est logique, c'est comme, je ne sais pas, prenez Fallout 76, à chaque update, ils rajoutent de la place dans la cache. C'est comme ça, c'est parce que c'est des serveurs, et les serveurs ne peuvent pas contenir des données à l'infini. Donc voilà, mais ils le savent. Donc personnellement, je pense que la cache va plus ou moins s'élargir petit à petit, chaque mois peut-être, ou alors chaque grosse update, ou c'est qu'ils rajoutent du contenu. Genre, moi je dirais, la cache va augmenter quand ils rajouteront la nouvelle forteresse, l'Anglouti. L'Anglouti, c'est en mars, c'est avril, avril je crois bien. Donc je pense que la cache risque d'augmenter à ce moment-là, peut-être à 300 tout simplement, ou alors s'ils peuvent faire plus, ils iront peut-être jusqu'à 500, ça serait cool, ça serait vraiment cool. Donc voilà, c'était les 10 points importants, enfin en tout cas moi, que je voulais en reparler. Alors encore une fois, je vais redire, est-ce qu'ils ont sauvé Anthem ? Oui, Anthem allait vraiment dans le mur. Beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer, quand je vois sur le stream, il y en a beaucoup qui disent oui, non, moi j'ai arrêté de jouer et tout ça, j'en pouvais plus. Les forteresses, c'était impossible de les commencer du début. Surtout pour les gens en fait qui ont un peu de retard, qui ont par exemple pris le jeu plus tard, ils ne jouent pas en GM2, GM3, et du coup en fait ils ne trouvaient plus personne en GM1, même après s'ils voulaient faire du GM2, du coup ils apparaissaient devant les boss. C'était devenu presque injouable ce jeu, c'était devenu presque injouable. Ah oui, il y a un autre point que je viens juste d'y penser maintenant, ils ont enlevé beaucoup de murs invisibles, de fog walls comme ils les appellent, donc surtout dans la deuxième forteresse, j'ai oublié, le temple d'Escar, voilà. Parce que, bon, je sais qu'on peut se réapparaître, donc si vous avez un problème avec ces murs qui apparaissent comme ça, si vous êtes bloqué derrière, vous allez dans votre menu et vous faites, bon pour moi par exemple c'est Y sur le clavier, ça vous fait réapparaître en fait à côté du coffre. Mais c'est extrêmement chiant de faire ça, parce que ça vous met dans un temps de chargement, c'est relou, c'est très très casse-couille, et apparemment ils ont fait en sorte de les enlever, voilà. Donc la plupart des murs vont être enlevés à la 1.04, donc ça aussi c'est encore une chose qui s'améliore. Donc voilà, ils ont sauvé Anthem, honnêtement, ils ont sauvé Anthem, beaucoup de choses ont été fixées et des choses à long terme, c'est-à-dire genre les forteresses, tout ça, c'est des gros problèmes à long terme. Mais, voilà, ils ont encore du boulot. Je ne dis pas que le jeu est parfait, loin de là, il y a encore les stats à revoir, il y a plein de choses encore à revoir, mais ils sont sur la bonne route. Donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer. Maintenant on va commencer à avoir du nouveau contenu, parce que le jeu est moins buggé, comme j'avais expliqué sur mon chat. Ils ne peuvent pas te sortir du nouveau contenu si le jeu est cassé. Ils ne peuvent pas te mettre du nouveau contenu sur un truc qui ne marche pas, c'est pas possible ça. Donc là ils commencent à fixer petit à petit, le jeu commence à prendre forme, donc c'est bien, voilà, donc c'est bien. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en pensez, des points que j'ai évoqués, bah du coup 11 points que j'ai évoqués. Mais voilà, donc ça sera fin de la dernière semaine de mars, et on ne sait pas trop quand, quel jour, mais voilà, on verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, salut, ciao, ciao ! Et dans la description, comme d'habitude, il y a tous les liens disponibles, si vous êtes intéressés, Twitch, Discord, etc, etc, ciao, !